Avec Moran, nous pouvons remarquer qu'elle possède une chevelure frisée artificiellement. On découvre également une forme de visage bien équilibrée, mais un cou qui repose sur des épaules tombantes. Pour équilibrer les volumes, nous allons redessiner une forme triangulaire avec des lignes ascendantes. Pour réaliser cette coupe, nous allons diviser la tête en trois zones, A, B et C. Pour initier la coupe dans la zone A, nous devons sélectionner une partition de cheveux radial au centre. Et couper l'ensemble en respectant la projection et l'angle de la mèche de référence. La zone D sera coupée vers l'avant en déplaçant tous les cheveux jusqu'à un même point. Tracez une ligne d'oreille à oreille, puis coupez les pointes inégales. Pour définir la longueur et l'épaisseur des contours, nous utilisons un rasoir de coupe. Ensuite, nous creusons la nuque avec la technique rotative du rasoir. Et enfin, utilisez les ciseaux sculpteurs pour adoucir les pointes dans la zone B. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !